C'est une histoire incroyable et pourtant vraie. L'histoire de Mohamedou Ouslahi, un Mauritanien suspecté à tort de terrorisme, est enfermé pendant 14 ans dans la prison américaine de Guantanamo. Désigné coupable n'est qu'un récit parmi des centaines dans une chasse aux responsables des attentats du 11 septembre. Une traque guidée par des préjugés qui subsistent encore aujourd'hui. Je veux que les gens aillent voir le film, peut-être avec les préjugés qu'ils pourraient avoir sur un musulman accusé de terrorisme et qu'ils en ressortent en étant tombés amoureux de lui. Qu'ils réalisent que c'est un être humain aussi chaleureux, aussi intelligent, aussi sympathique que n'importe qui que vous pourriez rencontrer. Accusé à tort par le gouvernement américain, Mohamedou Ouslahi va être gardé en détention sans preuve pendant 14 ans. Une histoire qui a séduit l'acteur français d'origine algérienne Tahar Rahim. Je ne vois pas cela très souvent à l'écran. Un personnage du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord ou un musulman représenté ainsi, comme un être humain, avec des défauts, avec de bons côtés, avec cette résilience. On voit beaucoup de choses. Et pour moi, vous savez, je n'ai vu qu'un personnage, pas un personnage de là ou de là-bas. C'était juste un rôle magnifique et je voulais lui rendre justice aussi. Nominé au précigieux Golden Globes, Tahar Rahim a vécu son tournage le plus intense. Privation de nourriture, simulation de noyade. Des sacrifices nécessaires pour une histoire hors du commun. A retrouver en salle, dès le 12 février.